C'est un corps qu'on ne peut pas fractionner par n'importe quelle méthode de séparation. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc c'est un corps qu'on ne peut pas fractionner. Et les corps purs obéissent à des critères de pureté. Ils obéissent à des critères de pureté que sont la masse volumique appelée rho qui est égale à une constante. Et la température de cristallisation qui est égale aussi à une constante. De même que la température de l'eau qui est égale aussi à une constante. Donc ces critères de pureté sont constantes et propres à chaque corps pur. C'est pour cela qu'on les appelle des constantes physiques. C'est pour cela qu'on les fait. Ces critères qui à chaque fois sont des constantes sont appelées des constantes physiques. Donc là on va se tourner un peu sur l'analyse de l'eau et la synthèse de l'eau avant de passer à deux exercices d'application. Donc pour la huitième question relative à toujours reconnaissance du cours. On veut connaître l'analyse de l'eau, c'est-à-dire connaître les différents constructions de l'eau. Donc pour cela on utilise l'expérience de l'électrolyse de l'eau qui est ici schématisée. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? L'électrode reliée à la borne positive de la pile est appelée anode. L'électrode positive est appelée anode. Et l'électrode négative, c'est-à-dire l'électrode reliée à la borne négative est appelée cathode. Et à la note, on a un gaz appelé di-oxy-gène. Et au niveau de la cathode, on a un gaz appelé di-ibro-gène. Et là, on a O2 qui est le di-oxy-gène. Et là, H2 qui est le di-hydro-gène. Là, pour mettre en évidence, c'est gaz. Donc, pour le di-oxy-gène, on prend un brin d'allumette incandescent que l'on va mettre dans le tube contenant, dans le tube relié à l'électrode positive. Et maintenant, si le brin d'allumette s'allume, donc là, on dira que le gaz est le di-oxy-gène. Donc là, la caractéristique du di-oxy-gène, c'est de rallumer un point incandescent. Maintenant, pour mettre en évidence le di-hydrogène, Donc, on approche du tube ASC relié à la borne négative, un brin d'allumette. Maintenant, si on note une légère détonation, on dira que le gaz est le di-hydrogène. Donc là, la caractéristique d'un di-hydrogène, c'est de brûler en faisant une détonation à l'approche d'une flamme. Et là, qu'est-ce qu'il faut noter ? Les relations importantes qu'on note lors d'une électrolyse. Au niveau de l'électrolyse, le volume du di-hydrogène est deux fois égal au volume du di-oxy-gène. Où on peut aussi noter le volume du di-oxy-gène est égal à la moitié du volume du di-hydrogène. Et la relation, l'équation de la relation sera H2O, qui est l'eau qui se décompose pour donner du di-hydrogène plus du di-oxy-gène. Maintenant, équilibrons. Donc là, je mets par un 2, je mets aussi là par un 2 et l'équation est équilibrée. Et il faut noter que 18 grammes d'eau se sont décomposés pour donner 2 grammes de di-hydrogène et 16 grammes de di-oxy-gène. Si on raisonne en termes de mol aussi, donc là, on peut aussi raisonner en termes de mol. On dira que 2 mols d'eau se sont décomposés pour donner 2 mols de di-hydrogène et 1 mol de di-oxy-gène. Maintenant, on va passer à la synthèse de l'eau qui est la formation de l'eau après un mélange réactionnel de di-oxy-gène et de di-hydrogène qui sont de gaz. Donc là, on forme l'eau à partir de O2 qui est le di-oxy-gène et le H2 et le di-hydrogène. Donc là, 1 mol de di-oxy-gène vont réagir avec 2 mol de di-hydrogène. Selon l'équation suivante, H2 plus O2 qui donne H2O. Maintenant, si on équilibre, donc là, ce qui fera, là, j'aurai un 2 aussi. 2 mols de di-hydrogène vont réagir avec 1 mol de di-oxy-gène pour donner 2 mols d'eau. Donc voilà l'essentiel pour l'analyse et la synthèse de l'eau. Et là, ce qu'on retient. L'eau pure est un corps pur composé. composé est un corps pur composé de di-oxy-gène. de formules O2 et de di-hydrogène. de formules H2O qui sont des corps purs simples. Voilà ce qu'on fait une destitution de connaissances sur les mélanges corps purs. Maintenant, on va passer à l'exercice.